Vendredi 6 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille. Voici sur Grand Lille TV le journal de la rédaction ce vendredi 6 juillet. D'abord les prévisions météo de cette fin de semaine avec, rassurez-vous, de bonnes nouvelles encore du soleil, du ciel bleu. Aujourd'hui, demain et dimanche, des températures d'ailleurs tout à fait estivales, 28 degrés de prévus à Lille cet après-midi. On aura peut-être parfois quelques nuages demain et dimanche, mais l'essentiel est sauf un temps en sec et globalement ensoleillé. Des températures très agréables pour toute la fin de semaine dans la métropole lilloise. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes après cette édition. A la une tout d'abord du sport et du football bien sûr, mais si l'équipe de France joue cet après-midi à 16h son quart de finale de Coupe du Monde face à l'Uruguay sur Grand Lille TV, nous n'oublions pas quand même le losque de retour à l'entraînement depuis une semaine. Les deux premières recrues de cette nouvelle saison ont été présentées hier au domaine de Luchin. Il s'agit donc de Jonathan Iconé, milieu offensif de 20 ans formé au PSG mais qui jouait à Montpellier depuis deux ans. Et Jonathan Bamba, attaquant en provenance de Saint-Etienne où il a bien connu Christophe Guetti en tant qu'entraîneur. L'osque a également fait signer deux autres jeunes joueurs, le serbe Arton Zekaj, 18 ans, et le togolais Hakim Urosama, 20 ans, en attendant l'arrivée de plus en plus probable de l'attaquant français Loïc Rémy, ancienne internationale. Présentation d'ailleurs de Mark Inglas à propos de Loïc Rémy au micro d'Alex Tessier. On est assez proche, il manque quelques details avec Las Palmas et avec lui-même. Je crois qu'on est bien avancé, mais bon, c'est un joueur important dans cette piste d'avoir des joueurs plus cadres. Mais bon, quand j'entends parler de Jonathan, je crois qu'on a déjà, même avec quelques jeunes, des joueurs avec des expériences et maturité. Mais oui, on est avancé, mais dès qu'on a des nouvelles, on va les communiquer. Autre image dans l'actualité à Lille, la fin des travaux de la rue de Gans. Après neuf mois de chantier, tout est enfin prêt pour l'été. Les pavés ont été refaits à neuf, les façades ont été rajeunies, les trottoirs élargis. Bref, la rue va pouvoir revivre, et les commerçants aussi. Les travaux ont certes été un peu longs, difficiles à supporter, mais il fallait bien y passer pour rénover cette artère pleine de restaurants. Rue emblématique du Vieux-Lille. Les restaurateurs vont d'ailleurs profiter tout l'été de cette piétonisation annuelle de la rue, chaque soir, dès 19h du mardi au dimanche. Chacun pourra donc profiter de belles et larges terrasses, dans le calme, sans voiture. Demain d'ailleurs, une fête d'inauguration est prévue pour mettre en valeur ces belles rues du Vieux-Lille. Explication avec le gérant du restaurant, le clair de lune, au micro de Brio-Gorchi. On a maintenu la piétonisation de l'été, comme tous les ans. Parce que c'est historiquement, je pense que tout le monde attend aussi la piétonisation de l'été de la rue de Gande. Donc on continue comme ça. Et là, on est très content qu'en plus, le soleil soit au rendez-vous, qu'il fasse très beau. Donc c'est une vraie belle, pour nous, une vraie belle saison qui démarre. Je vous dis, la fin des travaux, les terrasses, plus la piétonisation, tout ça, c'est des bonnes choses, je pense, pour notre ville, pour notre commerce. L'actualité, en bref, sur Grand Lille TV, un mort hier matin au CRT de l'Equin. Un chauffeur-livreur s'est fait écraser par une palette alors qu'il rechargeait son camion. Les circonstances exactes du rame doivent encore être précisées. Une enquête a été ouverte. Un réel espoir de reprise pour les salariés de Jean Cabille et Xavier Bertrand, président de la région, a reçu hier les représentants de l'entreprise dont, je vous le rappelle, la liquidation a été prononcée la semaine dernière. Il a annoncé avoir reçu des offres pour l'usine de Comines, qui pourrait donc reprendre ceux de Saint-André si une offre sérieuse se présentait à la région, pourrait même s'engager financièrement. La grève à la SNCF, la CGT et Sudrail ont décidé de poursuivre l'action cet été. La direction annonce donc aujourd'hui 3 TER et Intercité sur 4, 4 TGV sur 5 en circulation. Aucun souci en revanche pour les trains spéciaux vers le Main Square Festival à Arras. Toutes les infos comme d'habitude sur TER.SNCF.com. Et notez d'ailleurs qu'il reste des places pour le festival à Arras. Aujourd'hui et dimanche, des places à 54 euros la journée, des places 3 jours également à 129 euros. En revanche, juste pour demain, le festival affiche complet. Toutes les infos et programmation sur MainSquareFestival.fr. Dans le reste de cette édition, une question importante pour tous les amateurs de bons livres pendant les vacances. Les pieds dans le sable ou en terrasse ? Quels sont les titres à ne pas manquer cet été ? Quel est le roman qu'il ne faut pas louper pendant les vacances ? Vous êtes nombreux à prendre le temps de vous plonger dans un livre, qu'il soit policier, d'aventure, d'amour ou d'histoire. En ce moment d'ailleurs, les libraires enregistrent une réelle hausse des ventes. Surtout des livres de poche, plus facile à emporter. A Tourcoing, Maëlle Jure de la librairie Livre en Or nous livre ses 3 coups de cœur de l'été au micro d'Idylle Gunay. Pour les fans de Polar, je présente Le Mauvais Chemin. C'est l'histoire d'un écrivain et d'une ancienne star du rock londonien qui vont s'installer dans le sud de la France pour sauver leur mariage, fuir leur vieux démon, drogue, paranoïa. Tout se passe bien jusqu'au jour où l'ancienne star du rock, Chuck, va percuter un homme complètement perdu, le visage lacéré et avant de mourir va évoquer un ermitage et de là tout va basculer. Ensuite, en littérature américaine, Mille Petit Rien, une plongée au cœur du système judiciaire américain qui va évoquer le racisme du plus ordinaire au plus extrême. Un roman choral à trois voix, on aura plusieurs points de vue et très intéressant à lire pour cet été. Et ensuite, pour les fans de littérature américaine, il y a My Absolute Darling, roman complètement coup de poing qui va évoquer en fait la relation entre un père et sa fille, relation complètement malsaine, père fan d'armes à feu, des théories survivalistes. Et donc on va suivre cette jeune femme et toute son émancipation et son combat pour fuir ce père plus ou moins oppressant et malsain. On termine avec une nouvelle activité délirante. À Lille, le défouloir a ouvert ses portes il y a quelques jours, rue de Cambrai, et comme son nom l'indique au premier degré, il s'agit d'un lieu où l'on peut venir tout casser, tout détruire juste pour se défouler. Pour cela, il faut d'abord choisir son arme, crosse de golf, batte de baseball, pied de biche ou autre masse. Il faut ensuite enfiler un équipement de sécurité et c'est parti. De dix minutes à deux heures, selon la formule choisie, la pièce et tout ce qu'elle contient est à vous. Vous êtes libre de tout casser, des canettes de verre, de la vaisselle, du petit électroménager, des télévisions, des ordinateurs, des micro-ondes. Tout vient des déchets trilocales et surtout, tout est trié de nouveau après destruction. Explication du concept au micro de Brieux-Gorchy. Si vous voulez, on fonctionne en fait sur un modèle qui prend à la fois en compte, on va dire, le nombre d'objets, ce que vous avez, quel type d'objets vous avez dans votre formule et le temps également. Donc du coup, les formules vont de 10 jusqu'à 25 minutes et donc de 10 euros jusqu'à 120 euros. 120 euros, c'est une formule 4 personnes vraiment type groupe. Et là, c'est vraiment la grosse formule, on va dire, plutôt enterrement du jeune garçon en groupe, entreprise, où vous avez 25 minutes, 4 personnes dans la même salle, où vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Après, on a également des petites formules de 10 minutes pour des gens qui veulent passer tout seuls ou éventuellement en couple, se faire plaisir 10-15 minutes assez rapidement. Fin de cette édition. Dans un instant à suivre, bien évidemment, une prochaine édition du journal. C'est dès le prochain quart d'heure, on enchaîne sur Grand Lille TV. L'info près de chez vous, on continue toute la journée. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada